Donc, il a fait notre équipe, tout ça est abandonné de notre solidarité. C'est-à-dire qu'il y a un égalité, c'est comme ça. C'est l'EUR Antonio qui gagne ! Exactement, parce que on a... Dans cet dommage, les autres qui m'ont dit « Aïe », s'intégreront bien. Ils sont vraiment mis en Comodité. Voilà ! Donc, moi je vais passer à Bouddha, à Sanakouen, à Salaté ou bien... Non, voilà ! Sur ce point est bien, tout ça est vraiment bien. Voilà ! Il a vraiment été le cas-là, tout ça est loco. pour la commune. Donc, elle a responsabilité l'aviso du Nios. Bonjour, chers amis de partout, vous qui nous suivez partout dans le monde, je suis encore une fois erré de vous savoir en train de suivre votre grande émission Grand Tène, donc, qui est grande notion, grosse nouvelle, quoi. Donc, moi, c'est votre présentateur. Comme vous le remarquez, je ne suis pas seul. À mes côtés, j'ai une figure qui est peut-être que vous allez découvrir pour la première fois et il y a des celles-là qui les connaissent. Je ne sais pas ce qu'ils vont nous apporter aujourd'hui. En commençant, bonjour, messieurs. Bonjour. Alors, tu peux nous grimper et présente-toi à ceux qui sont en train de te suivre ici partout dans le monde. Qui êtes-vous ? Absolument. Je m'appelle Patrick Navaskan. En tout cas, c'est vraiment un grand honneur d'être dans votre beau studio ici. Donc, je suis né à Kinshasa, le Congolais. Et ça va faire peut-être 20 ans que je suis ici aux Etats-Unis. J'ai fait plusieurs métiers dans les banques, consulting. Et maintenant, je travaille pour une compagnie informatique. Et c'est encore une fois un grand honneur d'être ici. Et vous êtes installé où ? En tout cas, je suis installé à Prosper, Texas. Donc, dans le DFW. Donc, c'est sûr qu'ils nous suivent de loin. Donc, à Dallas. À Dallas. Donc, tout court. Et puis, depuis que vous êtes ici aux Etats-Unis, vous êtes installé à Texas ou vous étiez d'abord installé ailleurs et puis vous êtes venu ici ? Non, toujours au Texas, en tout cas. Donc, c'est une terre qui, en tout cas, qui m'est propice, si je peux dire. Donc, je n'ai jamais eu ce plaisir de bouger, aller dans d'autres Etats. Donc, Dallas jusqu'à aujourd'hui. Donc, dans votre présentation, vous avez mentionné qu'il est né à Kinshasa. Qu'est-ce qui vous a motivé de quitter Kinshasa et de venir vous installer ici aux Etats-Unis ? Oui. Donc, nous cherchons toujours le rêve américain. Donc, arrivé ici, moi, j'ai fait des études d'aviation. OK. Donc, arrivé sur place, en tout cas, je voulais voir si je pouvais peut-être me débrouiller ici. Et comme, bon, c'est le pays des rêves, donc c'est comme ça que je suis resté. All right. Donc, vous avez fait l'aviation, mais vous n'évoluez pas dans le domaine d'aviation ? Non, pas du tout. Donc, le chemin est différent pour chacun, n'est-ce pas ? Donc, parfois, on va à l'école pour faire une profession, mais on s'adapte. OK. Donc, en étant à l'école et tout, j'ai commencé à faire du management où je travaillais. Et bon, comme, enfin, début 2000, comme vous le savez, l'industrie de l'aviation n'était pas aussi propice avec ce qui s'était passé aux Etats-Unis. OK. Donc, les 9 et les 20. Exactement. Donc, c'était vraiment pas une industrie qui était propice à l'époque. Donc, j'ai dû très vite m'adapter et faire autre chose. Alors, aujourd'hui, vous êtes venu dans nos studios. Alors, tu peux nous dire un peu quelle est la motivation que vous a poussé de venir ? Oui. Bon, comme j'ai dit, né au Congo, donc, on tient toujours le pays droit au cœur. Et un parfait exemple, j'ai commencé mes études d'aviation, mais j'ai commencé à évoluer dans des domaines différents. OK. Donc, je suis ici pour partager en d'autres termes mon expérience et comment j'ai réussi à m'intégrer. Mais la raison pour laquelle je suis ici, c'est parce que parler à un jeune, on peut le faire face à face. mais il y en a beaucoup qui ont besoin de ce support, n'est-ce pas ? Donc, nous avons établi un programme que nous appelons le chemin de la réussite où des gens comme moi, comme vous, des gens établis dans ce pays peuvent partager leur expérience à des jeunes qui viennent d'arriver et qui veulent essayer de s'intégrer. Donc, nous ne regardons pas le background. si vous êtes congolais, vous êtes ici à DFW, venez, mettez votre application et nous savons qu'il y a des gens qui veulent encadrer de bon cœur et qui pourront vous aider. OK. Alors, dis-nous un peu qui sont les bénéficiaires de ces programmes et ce que vous allez mettre en place. En tout cas, c'est la communauté qui en bénéficie. OK. nous savons que parfois, en tout cas, je ne fais pas partie d'un parti politique, je n'ai pas d'affiliation politique. Moi, mon souci, c'est de voir toute notre communauté évoluer. OK. on sait que nous avons beaucoup de nos compatriotes congolais qui ont le même souci. OK. Et maintenant, nous avons cette plateforme. Et la plateforme, c'est grâce au travail que notre président Dominique Diomi a fait de pouvoir établir une communauté congolaise que nous connaissons, n'est-ce pas? Et grâce à cela, maintenant, nous avons cette plateforme pour pouvoir établir ce programme. OK. Donc, avec le souci que j'avais, je suis allé comme tout le monde, congodyfw.com, je me suis enregistré en tant que membre et j'ai envoyé mon application. J'ai dit, bon, en tout cas, je suis disponible le week-end. S'il y a quelqu'un qui a besoin de conseils ou quoi, je peux me mettre disponible. Et le président m'a appelé en disant que pour le moment nous n'avons pas un programme de la sorte. OK. Et il a demandé si c'est quelque chose qui pourrait m'intéresser à établir pour notre communauté. OK. Bon, en tout cas, tout ce que j'ai fait, c'est au moins juste commencer, n'est-ce pas, le programme. Mais ce n'est pas mon programme, c'est notre programme. OK. Nous avons besoin de tout le monde et tout le monde doit en faire partie. OK. Donc, si vous êtes établi, vous avez de l'expertise en la matière, que ce soit en tant qu'ingénieur, landscape, mécanique, docteur, mettez votre application. Nous avons des applications pour les encadreurs et ce n'est pas une question d'argent, c'est juste une question de temps quand vous êtes disponible pour parler à quelqu'un qui a besoin de conseil. OK. Donc, nous avons cette application pour encadreurs et nous avons aussi cette application pour ceux qui veulent être encadrés. comme ça, en tout cas, tu n'as pas besoin de faire ce voyage seul. OK. Nous savons que quand tu viens d'arriver, on est tous passés par là. OK. Avant d'arriver où vous êtes à votre niveau aujourd'hui, où vous êtes sollicités par toute la communauté, donc nous savons que c'est le studio, un des studios les plus populaires d'ici aux Etats-Unis. Donc, c'était quand même un long parcours pour pouvoir s'établir. Donc, si maintenant, il y a un jeune qui aimerait savoir comment je peux m'établir sur le point de vue communication et tout, en tout cas, vous pouvez vous porter garant, être disponible, l'encadrer et quand il vient, il peut faire un stage de 3-6 mois chez vous et il apprend le business. On ne sait jamais, il peut peut-être aller à New York et maintenant, ça devient une branche de Congo-Provois-New York. tu vois, l'objectif, ce n'est pas de créer une compétition, mais une solidarité où la communauté peut être unie et forte. Ce qu'on ne veut pas voir, c'est nos jeunes qui arrivent et qui ne savent pas comment aller et maintenant, ils sont coincés peut-être dans un warehouse. Il n'y a pas de mal à travailler dans un warehouse, ce n'est pas ce que je dis, mais nous voulons que chacun puisse faire le métier qui leur porte à cœur et utiliser cette opportunité. et s'ils ont de la famille, des gens qui peuvent les encadrer, tant mieux, mais s'ils n'ont pas de la famille, nous avons une communauté qui est assez forte, une des communautés les meilleures du monde où nous avons beaucoup de talents et tout ce dont nous demandons, c'est votre temps de vous établir. Comme je l'ai dit, ce n'est pas mon programme, ce n'est pas le programme du président. En tout cas, ce que nous voulons, c'est que le programme soit là, établi aujourd'hui et pour les années à venir, mais pour réussir, nous avons besoin de tout le monde. Ok, disons par exemple, il y a un Congolais qui arrive, tout droit de Kinshasa, qui a atterri ici et puis il a fait les études techniques par exemple au Congo, il est ingénieur par exemple comme moi. Une fois arrivé ici, comment est-ce qu'il peut s'intégrer dans le système américain parce que le même programme, la même technologie, c'est la même partout. Comprenez ? Maintenant ici, quand quelqu'un a vu comme ça avec un diplôme de l'Ista ou de l'Unikin, alors c'est difficile pour qu'on puisse les prendre par exemple dans une société ici du domaine. Qu'est-ce qu'il peut faire par exemple ? Donc à titre d'exemple, pour quelqu'un qui vient d'arriver, il faut commencer, en tout cas, c'est une nouvelle vie. C'est un nouveau pays, vous devez commencer à vous établir. Donc la première chose, c'est de trouver au moins un emploi où vous pouvez commencer et construire ce qu'on appelle ici aux États-Unis votre résumé. Donc peut-être que ce ne sera pas votre domaine où vous êtes un expert en la matière comme vous avez parlé d'un ingénieur, mais c'est au moins avoir un travail qui va vous permettre de pouvoir payer vos factures pendant que vous essayez de vous intégrer. Apprendre la langue sera une chose aussi très nécessaire et ça, ça vient avec le temps. Toutefois, c'est quand ma femme est arrivée, elle était infirmière, n'est-ce pas, de formation, mais en dehors du pays. Donc quand elle est arrivée ici, ce qu'on a dû faire, c'est envoyer son diplôme à Austin. Ils ont envoyé l'équivalent ici aux États-Unis et à partir de là, on savait exactement quel genre de classe elle devait ajouter pour pouvoir être infirmière ici aux États-Unis. Donc vous n'avez pas besoin de recommencer à zéro. Mais comme j'ai dit, moi je suis venu pour faire des études d'aviation, mais maintenant je fais quelque chose complètement différent. Donc si vous êtes ingénieur, aujourd'hui vous êtes dans la télécommunication, donc vous faites quelque chose de complètement différent. Donc c'est de pouvoir s'adapter aussi aux réalités. Donc il y a moyen de vivre financièrement très bien, sans pour autant faire son domaine si vous voulez travailler. Ok, merci beaucoup. Donc vous comprenez, chers amis, vous venez d'arriver et puis vous avez peut-être un titre qui vous avez eu au Congo. Ne soyez pas découragés. Il y a toujours un moyen d'être encadré et travailler dans votre domaine s'il faut. Alors contactez les plateformes qui seront établies. Vous aurez les directives et les gens du domaine qui vont vous diriger et les gens qui sont passés par là, qui ont peut-être des explications claires que nous ne connaissons pas. Peut-être vont vous dire voilà, faites ceci, faites ceci, il faut avoir un tel document, faites ceci. Donc c'est un peu ça. C'est la raison pour laquelle M. Patrick a essayé d'établir ces programmes pour vous. C'est vraiment un programme très intéressant. Alors, quelles sont les, comment dirais-je, les conditions pour être, pour soumettre l'application comme encadré ? Oui. En tout cas, comme encadré, nous voulons d'abord commencer avec notre communauté, n'est-ce pas ? Donc quand vous regardez un peu partout dans le monde, parfois on dit que les États-Unis, il y a des gens qui meurent de faim ici, mais ils sont en train d'envoyer des fonds dans des pays étrangers, ça crée des conflits. Donc ce qu'on veut faire, c'est d'abord établir ce programme ici à DFW. Donc le seul critère, c'est juste d'être membre de la communauté. Donc soyez membre inscrit actif et à partir de là, vous pouvez mettre votre application. Mais avec les hommes que vous avez donnés, je suis sûr qu'il y a peut-être dix personnes qui sont même plus experts que moi. En tout cas, moi je ne suis pas expert en la matière, mais il y a des gens qui connaissent bien et travaillent même avec des universités pour intégrer les gens. Donc nous avons besoin de vous. Mettez votre application. Si vous êtes mécanicien, il y a peut-être un jeune qui arrive, il sait démonter une voiture et tout, mais il ne sait pas parler l'anglais pour le moment. Il peut toujours venir travailler avec vous, faire un petit stage pendant qu'il apprend la langue, mais entre temps il travaille aussi. Donc c'est ça. Donc le seul critère, c'est d'être membre de la communauté parce que nous voulons d'abord établir ce programme ici à DFW avant de commencer. Donc ça ne dépend pas du nombre d'années que vous avez dans les domaines. Pas du tout. Une année, deux ans, cinq ans ou six mois pour être encadré. Pas du tout. Et vous avez donné l'exemple d'un ingénieur qui arrive. Voilà. Mais imaginez un jeune qui arrive ici mais il est limité sur le point de vue études secondaires. Voilà. Donc ce n'est pas réaliste qu'il arrive ici et vous l'envoyez à l'université directement. OK. Mais juste à titre d'exemple. Il y a beaucoup de trucs qu'il peut faire mais à titre d'exemple, le monsieur qui vient couper la pelouse par exemple chez nous. Oui. Il charge peut-être 25, 30 dollars par maison. Bien. Mais il ne parle pas l'anglais. Tu vois. Donc tout ce qu'il a besoin c'est sa tondeuse, son edger et puis son blower. C'est tout. Trois équipements. Il vient, 30 minutes, il a fini. Donc par jour, il fait peut-être ses 10 maisons. Oui. Il a ses 250, 300 dollars. 250, 300 dollars. À l'approche, il n'a pas besoin de parler l'anglais. Et tu peux te débrouiller avec un travail comme ça. Oui. Juste le temps de t'établir un peu plus. Aller à l'école, apprendre l'anglais. Donc il y a toujours un travail technique. Il y a moyen de faire un travail correct du moment où vous êtes OK de travailler. OK. Dis-nous un peu ce qu'il y a les moyens de contact par lesquels les gens pourront vous contacter. Oui, absolument. Donc la meilleure façon de contacter, et comme je l'ai dit, ce n'est pas seulement moi, c'est tout le monde. Donc vous allez sur congodfw.com Vous allez sur la page d'éducation. OK. Et à partir de là, nous avons deux applications. L'éducation pour les mentors ou encadreurs et l'éducation pour les mentorés ou ceux que nous appelons ceux qui veulent être encadrés. Encadrés, voilà. Et à partir de là, vous mettez juste votre nom, votre correspondance et aussi les jours où vous êtes disponible et votre matière d'expertise. Que ce soit 10 ans, que ce soit 5 ans, quelle que soit la matière, nous avons beaucoup de matières qui sont déjà intégrées. Et vous pouvez aussi ajouter quelques commentaires si votre expertise va au-delà de ce que nous avons mis. Donc ce que nous allons faire, moi, quand je reçois les applications, je regarde, ah, il y a peut-être M. Raphaël ici qui est expert en coiffure. Donc c'est un barber, il sait bien donner les coiffures. OK. Il y a un jeune ici qui aimerait aller à l'école de barber school. Donc il veut apprendre un peu comment faire. Mais ce que je peux faire, c'est vous connecter tous les deux. Comme ça, vous pouvez parler à cette personne et lui expliquer un peu comment ça se passe pour aller à l'école et tout et tout, ce dont vous avez besoin pour commencer. Qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Parfois, une conversation sera assez, mais parfois, vous aurez besoin d'un petit suivi. Donc tout ce que nous demandons aux encadreurs, c'est de ne pas laisser passer trop de temps quand vous recevez l'application. Mais nous savons que tout le monde est busy ici aux Etats-Unis. Donc nous voulons vraiment donner cette flexibilité aux encadreurs de pouvoir encadrer de la façon dont ils trouvent convenable. Si c'est par téléphone, par e-mail ou bien vous voulez faire un rendez-vous, vous voir face à face. En tout cas, nous n'allons pas vous dire comment encadrer. C'est vraiment à vous de le faire. Et quand vous êtes quelqu'un, vous voulez être encadré, juste un truc à savoir, c'est que c'est à vous de faire le travail. N'est-ce pas? La personne va vous donner les conseils, mais à la fin de la journée, c'est vous qui devez faire le travail, c'est vous qui devez vous appliquer. Et les conseils qu'ils vous donnent, c'est juste pour vous donner de quoi vous diriger. Mais c'est à vous de faire les efforts pour pouvoir vous établir. Et nous ne donnons pas le numéro de ceux qui veulent être encadrés. Nous laissons les encadreurs faire le premier pas, parler vers cette conversation et à partir de là, vous décidez quel est le moyen, le meilleur pour pouvoir rester en contact. C'est-à-dire que dans tous les domaines ici, il y a toujours moyen d'être encadré et de trouver les directives. Par exemple, prenons l'exemple d'un commerçant, quelqu'un qui n'est pas intéressé peut-être aux études au Congo, qui a réussi sa vie et qui veut aussi changer le milieu de vivre. Est-ce qu'il peut être à l'aise de venir s'installer aux États-Unis et continuer ses activités, c'est-à-dire convertir ce qu'il faisait au Congo ici en mode américain ? Pourquoi pas ? Nous avons beaucoup de demandes ici pour des produits congolais. La preuve, nous avons beaucoup de nos papas, de nos mamans qui ont des magasins, beaucoup font des voyages en dehors des États-Unis pour acheter des marchandises et les emmener et les vendre ici. Donc, nous avons beaucoup de papas dans le business et de mamans dans le business, les chaussures. Donc, nous savons que la qualité américaine diffère de la qualité dont nous sommes habitués, même sur le point de vue chaussures, habillement ou même nourriture. Donc, c'est une demande qui est très forte et encore une fois, ce n'est pas créer une compétition, mais il y a toujours moyen d'encadrer quelqu'un qui veut faire son business, d'en apprendre où est-ce que vous achetez vos marchandises et tout et tout. Ils peuvent toujours ouvrir leur magasin quelque part d'autre dans la cité voisine ou peut-être il n'y a pas encore ce magasin. Donc, comme on dit, le champ est énorme. Exactement. On manque les moissonnaires. Exactement. Exactement. Donc, ce n'est vraiment pas une compétition la façon dont je vois les choses, mais par contre, une façon d'aider la communauté. Il y a toujours l'opportunité pour chacun, pour tout le monde. Donc, il y a toujours un dollar pour chacun. Exactement. Alors, je ne sais pas si vous avez autre chose à ajouter sur ce que nous avons dit ici. En tout cas, si je dois ajouter un dernier mot, c'est de savoir que nous pensons au futur. Ce n'est pas un programme que nous établissons juste pour aujourd'hui, mais nous pensons à nos enfants, nous pensons aux enfants de nos enfants. Nous voulons toujours, c'est une fierté pour nous quand les enfants font beaucoup plus que nous avons accompli. Donc, quel legacy nous allons laisser à nos enfants? Donc, cette plateforme, nous espérons, va ouvrir des portes, non seulement à DFW, mais une fois qu'il est établi, pourquoi pas utiliser ce que nous avons fait pour les autres communautés aux États-Unis. Quand vous regardez les communautés asiatiques, les communautés indiennes, elles sont très soudées, n'est-ce pas? Et elles arrivent à ouvrir leur business. Pourquoi? Parce que quand ils arrivent, il y a cette structure qui les permet d'ouvrir leur magasin. Comme vous avez dit, vous pouvez regarder partout, les Asiatiques font les ongles et tout et tout. Donc, même s'il y a cinq ou six magasins africains, il n'y a pas de problème. Donc, c'est plus la legacy qu'on veut laisser à nos enfants. Donc, c'est gratuit. Ce n'est pas une question d'argent. Vous n'avez pas besoin d'investir l'argent, mais c'est juste encadré. Et c'est vraiment le souci que nous avons pour la communauté congolaise. C'est de s'établir comme une communauté forte, comme une communauté qui puisse être bien établie, que nos enfants grandissent, ils jouent au basket, ils vont dans dans de bonnes universités. Ils sont vraiment bien intégrés et nous ne voulons pas voir un potentiel perdu. Ils ne savent pas où aller. Fin de fin, ils travaillent dans un warehouse. Pourtant, le gars te dessine des maquettes, il aurait pu être un grand architecte. Mais, ils sont maintenant, ils n'ont pas utilisé leur potentiel. Il y a, M. Patrick, il y a une question qui m'arrive là. Oui. parce qu'une autre émission est suivie sur les plans internationaux. Il y a des Congolais qui sont peut-être au Japon, en France, partout ailleurs qui vont suivre cette émission. Est-ce que ce programme sera bénéfique ou pas? En tout cas, pourquoi pas? La façon dont je regarde ce programme, je pense que le président et son équipe ont établi les blueprints. N'est-ce pas? Donc, ils ont établi le chantier pour pouvoir intégrer ce programme. Sans ça, on n'aurait pas pu le faire. Parce que sans membres intégrés de la communauté, tu ne peux pas établir ce programme parce que tu ne sais pas comment mettre les gens ensemble. Mais, si vous réussissez à voir votre communauté, les gens sont actifs, ils sont enregistrés, là, vous avez déjà votre plateforme. À partir de là, le website de votre communauté, que ce soit au Japon, que ce soit en Belgique, que ce soit partout dans le monde, il y a moyen maintenant d'utiliser cette page pour intégrer les business du pays. Donc, nous avons un thème ici, à DFW, où nous voulons utiliser Congolais, consommer Congolais. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce que nous voulons, en faisant cela, nous allons aider à promouvoir notre communauté. Raison pour laquelle nous sommes ici dans ce studio. Je pense que tout le monde vient chez vous. non seulement que votre travail est fantastique, mais aussi, nous voulons supporter votre business. Raison pour laquelle nous conduisons jusqu'à Uless pour acheter le piment, il n'y a pas ça chez nous. On conduit jusqu'ici pour acheter les chicoagues et tout et tout pour notre business. Même les coiffeurs, les magasins, nous supportons notre business et c'est cela que nous voulons encourager. Donc, le website permet à nos frères d'établir leur business aussi. Ok. Donc, c'est vraiment une bonne plateforme qui est établie et même si cela vous coûte un peu d'argent pour avoir votre business sur la page de la communauté, faites-le parce que beaucoup de gens visitent la page, beaucoup de gens peuvent voir votre business, votre restaurant ou pas et ils vont venir le voir. Donc, notre page doit être vraiment remplie. Voilà. C'est une occasion aussi pour promouvoir la communauté. Ok. Donc, nous voulons tous vos business doivent remplir la page. Donc, on peut dire aussi les businessmen qui sont ici uniquement à Dallas, à DFW, oui, où sont les business qui sont partout même à Houston où ils peuvent mettre leurs activités là-bas. En tout cas, là, ça dépend de l'équipe. Voilà. Je ne suis pas chargé de la promotion. Merci. Oui, mais tout ce que je sais, c'est que notre mantra, c'est de, tant que vous êtes membre établi de la communauté, il y a moyen de promouvoir votre business en utilisant le site de la communauté. Donc, tous les businessmen, vous avez l'occasion d'être quand même à vie ailleurs. c'est-à-dire, si vous voulez que votre business se répande dans la communauté congolaise, peut-être vous vous demandez, voilà, vous avez un business et les Congolais ne le fréquentent pas, ne viennent pas, c'est une occasion pour vous, mettez sur le site de, comment ça se dit ? C'est Congo, dfw.com Congo dfw.com Donc, on va écrire ça, donc mettez votre business là-bas et puis, il y a les numéros de contact qui sont là, contactez les gens qui sont en charge, ils vont vous dire comment procéder. Donc, mettre votre business là-bas et puis, vous aurez des Congolais qui vont venir. Alors, merci beaucoup. Non, merci en tout cas. Je ne sais pas, ce programme est déjà disponible sur le website ? Oui, le programme est disponible. Donc, encore à titre d'exemple, comme j'avais fait l'aviation au début, pourtant, nous avons des Congolais pilotes établis, mais ne sachant pas quand j'étais jeune et il y avait les conditions, vous voyez que j'ai pris la tangente que je sois allé ailleurs. Mais, c'est ça que nous voulons éviter au fait. Et nous avons besoin de tout. Donc, que vous soyez pilote, que vous soyez ingénieur, s'il vous plaît, venez, inscrivez-vous, soyez membre de la communauté et ensemble, avec les coudes serrés, la communauté va évoluer et nous serons prospères. C'est comme, par exemple, il y a un de mes fils, je demandais à chacun qu'est-ce qu'il veut devenir quand il sera grand. Il y a un qui m'a dit qu'il veut devenir NBA player. je lui ai dit, mais c'est difficile. Comment je vais te canaliser pendant que moi-même, je n'ai jamais même joué au basket. Donc, tu veux devenir basketeur. Est-ce qu'il y a occasion aussi que nos grandes vedettes de l'NBA s'intègrent ? je sais qu'ils ne sont pas de DFW comme communauté congolaise. Alors, si ils font cette bonne volonté, par exemple, le Ibaka, le Bismarck, le Mutomodi Kembe, s'ils veulent se porter garant pour coacher quand même les jeunes qu'ils veulent et épanouir, évoluer dans ces domaines, est-ce que c'est possible ? Mais pourquoi pas ? Parce que je pense qu'ils le font déjà au pays. Ils ont des activités qu'ils font, ils ont des foires, des forums pour encadrer les gens à rester actifs au basket et ils y participent. Donc, pourquoi pas ? Donc, nous avons une communauté qui est établie. Donc, s'ils veulent venir et partager leur expérience, les bras sont ouverts. Oui, absolument. Les musicains, par exemple, les musiciens, quelqu'un, moi, je veux devenir un musicien célèbre comme Wera, comme Jubé, Fali, Ferré. Est-ce qu'ils ont aussi quand même... Comme j'ai dit, donc, l'encadreur peut être dans n'importe quel domaine. Quel domaine, voilà. Donc, nous avons eu le grand tout-choc de Zayko Langalanga qui était venu ici. Voilà, voilà. Mais, tu vois, s'ils vont encadrer un jeune qui veut être dans la musique, nous avons aussi des grands artistes qui sont dans la musique religieuse. Voilà. Donc, tout dépend des encadreurs qui vont s'inscrire. Voilà. Du moment où les encadreurs s'inscrivent, nous pouvons toujours les matcher avec quelqu'un qui pose ses questions et qui veut aller dans le domaine. Maintenant, dans votre plateforme, je peux dire notre plateforme, est-ce qu'il y a possibilité de quelqu'un qui cherche les informations, par exemple, quand il lui va, il a la possibilité d'être canalisé dans les domaines directement sans pourtant lancer, comment dirais-je, comment dirais-je, sans pourtant. Lancer la vie d'appel peut-être. Voilà, la vie d'appel. Oui, au fait, c'est un database. Donc, quand vous remplissez l'application, vous envoyez, ça reste dans notre database. Et à partir de là, maintenant, on va te matcher avec quelqu'un. Bon, le processus n'est pas automatique pour le moment, mais, en tout cas, tu recevras, s'il y a un encadreur, tu vas recevoir les informations en te disant, ah, nous avons trouvé quelqu'un qui est expert en la matière, il va vous contacter d'ici peu. Et de là aussi, on envoie les coordonnées à l'encadreur pour lui dire que telle personne est intéressée de savoir un peu plus sur la matière et de là, ils vont vous contacter. OK. Oui. Et maintenant, quelles sont les moyens de contact par lesquels vous allez contacter l'encadreur? Si vous avez déjà une demande qui est là, oui, et vous allez, comment vous allez contacter l'encadreur? Oui, c'est sur e-mail. Donc, nous envoyons un e-mail. Nous disons que l'encadreur prend peut-être un mois, il ne jette pas un code à ses e-mails. Qu'est-ce que vous allez faire? Lorsque vous avez envoyé une demande comme ça et vous, il n'y a pas une réponse dans 24 heures. Est-ce qu'il y a une période que vous donnez pour avoir la réponse? Nous donnons aux encadreurs deux semaines. Deux semaines, Donc, vous savez qu'admettons la personne à son business, vous êtes au studio aujourd'hui, vous êtes en train de faire l'interview. Après ça, vous êtes sollicité ailleurs. Donc, nous savons que vous avez un horaire très chargé. Donc, on donne quand même deux semaines pour prendre ce temps de s'encadrer. mais une fois que vous mettez votre application, ça devient un devoir. Voilà. N'est-ce pas? Donc, ce n'est pas une obligation, mais c'est un devoir. Un devoir, voilà. quand vous recevez l'application et quand vous nous donnez les coordonnées, sachez que quelqu'un peut toujours vous solliciter. Donc, tout ce que nous demandons aux encadreurs, c'est vraiment de regarder leurs e-mails, leurs téléphones et tout. et ça devient, une fois que vous portez garant, ça devient maintenant un devoir. Et maintenant, lorsqu'après des semaines, il y a un encadreur qui ne répète pas toujours, qu'est-ce que vous allez faire? Bon, là, maintenant, ça dépend de la personne qui est encadrée parce que nous allons leur dire que quelqu'un va les faire appel et s'ils n'ont toujours pas reçu, ils peuvent toujours, après deux semaines, s'il n'y a rien, ils peuvent toujours renvoyer l'application, enfin, renvoyer l'e-mail que nous avons envoyé en leur disant que nous avons reçu l'application, ils peuvent juste renvoyer et dire qu'ils n'ont pas encore entendu. Est-ce qu'il y a moyen d'avoir au moins peut-être 10 ou 20 encadreurs dans un domaine? Il y a moyen. OK. Est-ce que quand un encadreur veut s'inscrire, il va voir aussi le nombre d'encadreurs qui sont dans son domaine ou il ne va pas voir ça? Non, il ne va pas voir ça et ce n'est pas tellement important. Pourquoi? Parce que si vous arrivez et vous voyez qu'il y a 15 encadreurs, vous vous dites, il y a assez d'encadreurs, je ne vais pas le faire. Mais ce n'est pas vrai parce que nous pouvons aussi avoir 40 personnes qui veulent être sollicitées. N'est-ce pas? Donc, nous n'avons que 15 encadreurs et le plus d'encadreurs, le mieux. Parce que si nous avons 15 personnes qui sont sollicitées, chaque encadreur aura une personne à encadrer. Mais si nous avons plus, nous pouvons répartir. Comme ça, chacun peut avoir peut-être 2 ou 3 maximums. Parce que le moins d'encadreurs, nous avons toutes les applications qui viennent pour ce seul domaine. Voilà. Maintenant, vous risquez d'avoir aussi beaucoup d'applications encore. Et comme j'ai dit au début, peut-être qu'une conversation sera suffisante. Voilà. Mais il se pourrait aussi qu'il y a beaucoup de conversations qui seront nécessaires. Chers encadreurs, nous avons vraiment beaucoup besoin de vous pour aider cette communauté congolaise. Nous voulons que cette communauté soit prospère et aille de l'avant. Donc, c'est-à-dire, si par exemple, il y a possibilité que si on a 20 encadreurs, quelqu'un, un demandeur qui a besoin peut-être d'être encadré, qui lance son application, il y aura possibilité que vous trouvez que dans ce domaine-là, il y a peut-être 20 encadraurs. Vous allez lancer sa demande à ses 20 encadraurs. Oui. Celui qui va répondre avant, c'est celui qui va prendre, comment dirais-je, les contacts et continuer. Ou soit, comment vous allez faire? Donc, nous regardons, il y a les expertises principales et sous-expertises. OK. Donc, on va matcher un peu tout en fonction de ce que la personne veut apprendre. OK. Mais, nous allons commencer par les encadreurs qui avaient mis leur application en premier et en descendant. Donc, ce qui fait que si nous avons beaucoup de gens qui sont sollicités, ceux qui ont mis leur application en premier vont recevoir les applications aussi en premier. Donc, comme ça, c'est first come, first serve. Alors, comment vont se faire les cycles? Les cycles vont se faire en trois points ou, bon, vous m'excuser, là, j'ai déjà 30 domaines techniques. Non, il n'y a pas de problème. Ça va se faire en trois points ou soit en vice-versa. C'est-à-dire que l'information quitte du demandeur vient sur le point de répète. Je peux dire le serveur. Voilà. Le serveur va en voir à l'encadreur. correct. Maintenant, en retour, quand l'encadreur veut réagir, il ne va revenir pas à la seule trajectoire où bien il peut faire comment dire? Non, ce qu'on ne veut pas faire, il va être directement en contact avec la personne à encadrer parce que nous savons que les encadreurs sont des gens responsables. N'est-ce pas? Ils ont un savoir-faire, ils sont professionnels. Donc, ce n'est pas à nous de commencer à les suivre derrière voir comment tu as suivi, faire ça. non, non. Ils sont professionnels, ils savent ce qu'ils font. Une fois qu'on leur donne quelqu'un à encadrer, en tout cas, nous avons cette confiance en eux, sachant qu'ils vont pouvoir les suivre. Donc, ils n'ont pas besoin de revenir au site de la communauté, mais ils vont entrer en contact avec la personne à encadrer directement. Et à partir de là, ils vont gérer comme ils sentent que c'est convenable. Il n'y aura pas un suivi de votre de votre part de savoir comment ça va aboutir. Non, éventuellement, ce qu'on aimerait faire, c'est peut-être comme un survey. OK. Donc, savoir comment était ton expérience et tout et tout. mais établissons d'abord le programme. OK. Donc, nous voulons établir les coordonnées, avoir beaucoup d'encadreurs. OK. Et à partir de là, nous savons que c'est la responsabilité des personnes qui veulent être encadrées d'avoir leur suivi. OK. Mentorship. OK. Donc, c'est la personne, le mentor, enfin, le mentoré qui est responsable de son suivi. OK. N'est-ce pas? Donc, c'est pour ça que nous voulons qu'ils le fassent. Donc, maintenant, une fois, vous avez, il y a cette liaison-là entre les deux personnes, c'est-à-dire qu'il y a peut-être autre chose dans l'avenir, la personne va contacter directement le mentor où il sera toujours obligé de venir par vous. Non, il peut contacter, en tout cas, ça dépend du mentor. OK. Ça dépend de leur relation qu'ils ont créée. OK. Si le mentor lui dit, bon, si tu as des questions dans le futur, tu peux me contacter directement. C'est une relation que vous créez pour maintenant et le futur aussi. Pourquoi? Parce que si j'encadre un jeune de 20 ans et je suis très fier de la façon dont il évolue et tout, ça me fera un grand honneur que dans 10 ans, on reste en contact, je vois comment un jour, peut-être qu'il va m'inviter chez lui manger avec sa famille. Donc, ça fait plaisir de les voir s'épanouir. Exactement. Donc, c'est la relation que nous voulons créer. Tout ce que nous faisons avec la communauté, c'est établir la plateforme pour mettre les gens en contact et pouvoir aider les jeunes à s'épanouir. OK. Une autre question peut-être que les gens vont se poser. je voudrais un peu soulever pour que les gens soient un peu éclairés. Est-ce qu'il y aura des encadreurs féminines et des encadreurs masculins ou ça sera mixte ? C'est-à-dire que si la personne qui demande l'information est une femme, vous allez l'envoyer à un encadreur femme ou c'est un jeune homme, vous allez l'envoyer à un homme aussi. Ça va se faire. Oui. Donc, premièrement, sur le point de vue sécurité, comme j'ai dit, l'encadreur reçoit le numéro de l'encadré et le nom, le numéro de téléphone et l'email, mais pas d'adresse. OK. N'est-ce pas ? Donc, il n'y a pas d'adresse et tout. Et admettons, si quelqu'un veut savoir un peu plus sur l'aviation, si la seule personne que nous avons dans le domaine est un homme et la jeune dame veut savoir, donc, tu vois, à ce point, nous allons les mettre en contact. OK. N'est-ce pas ? Oui. Donc, nous ne faisons pas de discrimination entre hommes ou femmes. Du moment où vous êtes expert en la matière, il n'y a pas de problème. Et à partir de là, c'est la conversation que vous allez avoir avec votre mentor. Donc, en tout cas, nous ne séparons pas. Alors, vous en savez, peut-être, il n'y aura pas les habits, par exemple, que les autres viennent avec d'autres idées derrière. Il vient, peut-être, c'est l'occasion pour lui. Il voit, peut-être que non, lui, il est là, il voit, si la personne qui demande, c'est une fille, il prend si c'est un garçon et le jette. Comment vous allez un peu sécuriser ce point-là ? Oui. En tout cas, ça, c'est un très bon point. Voilà. J'espère vraiment pas. Si c'est ça, vos intentions, s'il vous plaît, ne mettez pas votre application. Nous voulons des gens corrects, nous voulons des gens qui ont ce souci. Voilà. Et quand on parle d'applications, en tout cas, c'est pour les majeurs. Voilà. Vous voyez, donc ça ne sera pas les applications qui viennent des enfants mineurs, du genre, non, non, non. Voilà. En tout cas, de ce côté, nous ne voulons pas entrer dans ça. Voilà. Donc, nous filtrons les applications, les applications des mineurs ne viendront même pas. Mais, en tout cas, si vous avez des idées tordues, ce n'est vraiment pas, nous ne voulons pas ça. Oui. Mais comment vous allez filtrer ça? Oui. Est-ce que vous êtes en mesure de filtrer, par exemple, si quelqu'un vient avec des idées comme ça? Ou bien s'il y a peut-être des répercussions quelque part? Comment vous allez repérer? Comment vous pouvez... Oui. En tout cas, pour le moment, nous n'avons pas... Votre niveau de responsabilité. Oui. En tout cas, honnêtement, pour le moment, nous n'avons pas un système, comme je vous dis, de sécurité comme ça. Donc, nous faisons confiance, mais c'est un très bon point, parce que maintenant, nous faisons confiance à notre communauté de pouvoir faire ce qui est responsable. OK. Mais, plus le programme s'intègre, nous espérons qu'il n'y aura pas de problème de la sorte. OK. Parce que, s'il y a des problèmes de la sorte, le programme risque de s'anéantir, comme vous le savez. Et ça ne sera pas une bonne réputation pour la communauté. Donc, nous espérons que nous n'aurons pas de cadre de la sorte. Tout le monde qui sera intégré dans le database doit en tout cas avoir plus de 18 ans, doit être des adultes. Et à partir de là, s'ils ont besoin d'un support, ils peuvent toujours dire. toutefois, en tant que mentoré, si vous voulez être encadré, si vous sentez que la personne avec qui vous êtes en contact, les choses, n'évoluent pas de la façon dont vous vous sentez confortable, en tout cas, s'il vous plaît, arrêtez et dites-le nous. Vous pouvez nous envoyer un e-mail, dites-le nous. Et à partir de là, on peut toujours enlever l'application de la personne. n'hésitez pas. Si vous constatez un abus quelque part, faites toujours les rapports. Absolument. Si vous constatez un abus, faites le rapport et en tant que communauté, nous allons faire de notre devoir pour pouvoir changer la situation. Sinon, nous sommes arrivés à la fin, nous avons tout parlé. S'il y aura des questions que les gens vont se lever, peut-être, je ne sais pas, est-ce qu'ils pourront te contacter ou bien tu pourras revenir dans les prochains jours et puis essayer un peu de répondre. Oui, si vous avez des questions, en tout cas, je peux toujours revenir et adresser ces questions parce que je sais que ça va aller un peu partout. Mais nous voulons rester dans le point de vue positif, n'est-ce pas? Donc, nous savons que le programme n'est pas parfait. Nous savons que nous allons avoir des bâtons dans les roues. La route sera un peu difficile, mais nous devons commencer quelque chose. On ne peut pas rester les bras croisés et ne rien faire. Le temps de parler, oh, on ne fait rien, il y a ceci, il y a cela. Le négatif, non, faisons quelque chose. N'est-ce pas? Donc, je suis ici, pourquoi? Parce que nous voulons faire quelque chose pour la communauté. Donc, si vous voulez en faire partie, vous voulez être positif, venez, nous avons besoin de tout le monde. n'est-ce pas? Donc, sur le point de vue négatif et tout et tout, nous devons commencer quelque chose. On ne peut pas suivre les ondits et tout. Donc, vous avez des questions, vous avez des suggestions, peut-être, vous n'avez pas compris quelque chose, quelque part, commenter en bas là, des commentaires positifs. Donc, nous allons récolter tout ça et dans un autre numéro, nous allons essayer de répondre à tout. Donc, commenter, poser toutes les questions possibles. Mon numéro WhatsApp est là, écrivez-moi et surtout n'appelez pas, écrivez, nous allons récolter tout ça. Prochainement, quand nous allons voir M. Patrick dans notre plateau, il va essayer de répondre. Alors, nous sommes arrivés presque à la fin. Il y a la communauté qui est en train de nous suivre, si vous pouvez faire une petite synthèse en Lingala et puis une autre petite synthèse en anglais, ça sera divin et puis on clôture. Absolument. Donc, avec le programme que nous commençons, nous essayons de faire des jeunes pour s'involuer dans la communauté ici, dans le DFW, dans les États-Unis. Donc, pour le faire, nous avons besoin de personnes avec de l'expertise. Il n'y a pas de l'arrivée, ce que vous sentez, est très confortable avec, il n'y a pas de l'expertise si vous avez un diplôme ou si vous n'avez. Il n'y a pas de l'expertise si vous sentez que votre l'expertise ne peut pas être un grand. Il est un grand. Donc, nous avons tout défendu le succès différemment. Et tout le monde est successful dans leur propre façon. Et pour quelqu'un d'autre, l'advise que vous vous donnez peut aller un long long. Donc, nous avons besoin de l'expertise de l'expertise no matter dans le database qui est willing de l'expertise nous pouvons connecter vous tous. Donc, il n'y a pas de l'âge. Pour l'âge, je veux dire les gens qui ne sont pas encore établi. Mais il n'y a pas de l'âge. Donc, ce programme est pour tout. Nous voulons à faire des choses différemment. Et, vous savez, il y a pas de l'âge, c'est pas de l'âge. Nous savons que le programme ne peut pas être parfait que nous voulons, mais le plus des gens nous avons, le plus il sera. Le communauté va移ler forward. Et puis, ce que nous commençons aujourd'hui, deux ou trois générations d'une ligne, nous pouvons revenir et dire, wow, vous savez, nous avons commencé quelque chose de spécial. Je ne suis pas un expert en web design. Je peux se dire et dire que je suis un expert on everything. Je ne suis pas. Mais, ce que je peux dire, c'est que je ai passion pour aider à faire de mieux. Donc, si vous sentez que vous pouvez nous aider à avoir un meilleur web site, c'est qu'on si vous sentez que vous pouvez faire mieux en filtrer les applications qui viennent et les processus, nous avons besoin de vous. C'est qu'on en. Donc, c'est vraiment open à tous. C'est pas mon programme, c'est notre programme, c'est notre communauté. C'est bien. En tout cas, il y a un programme qui se pose, il y a un programme, il y a un programme, c'est que vous n'avez pas eu de vous que vous avez d'autres programmes, c'est que vous de vous de vous de vous de vous de vous de vous Non, tout le monde a un talent, un expert, un pilote, un ingénieur, dans le système, dans la communauté. Un docteur. Un docteur. Donc, tout le monde a besoin d'avoir un travail, d'application, comme ça, tous ceux qui sont aux Etats-Unis, ils ont besoin d'y aller, d'où aller, non. Tout le monde a besoin d'avoir un peu encadré. Comme ça, ils ont le coup, il y a beaucoup d'applications. Donc c'est utile que vos jeunes, les jeunes, ils sont les enseignés, ils vont s'intégrer, et l'anniversität àерхétage, ils vont se譲er dans les Etats-Unis, dans les Etats-Unis, comme ça, ou bien tied, cela nous vient d'avoir demain, ils vont loads great. Alors comme ils disent emplansons, où aujourd'hui les jeunes, ils vont aller dans les USA, ils ont besoin d'avoir un renc plein, youth a le compte deætion, ou ce n'est pas slé, nous, les jeunes qui vont arriver ici. Donc on a un amour de Bissot, donc on a un amour de Bissot, donc on a un amour de solidarité, comme ça, Bissot à Bissot. C'est le Congo qui gagne. Exactement, parce qu'on a un réseau qui s'intègre bien, il y a une communauté. Voilà. Donc on a un Vanda, Bouddhas dans le coin, dans le Salaté ou bien. Non, voilà. Ce réseau est l'auté, que l'on va appeler l'auté. Voilà. Ce réseau est l'auté pour la communauté. Donc il est temps d'agir. Ce réseau est l'auté pour la communauté de la Bissot. Et je suis sûr qu'en tout cas, il a un succès. OK. Merci beaucoup, M. Patrick, d'être venu. Merci beaucoup. Donc, à la prochaine occasion, nous sommes là. Envoyez vos suggestions, vos questions. Tout ça, nous sommes là, disposés pour répondre. Donc, c'était le vôtre Raph Nguindu dans votre émission Grand Ten. À la prochaine occasion. À la prochaine. Merci à tous.